Bonjour, je vous propose un gratin de pommes de terre façon dauphinois. Pour faire le gratin dauphinois, il vous faut 1 kg de pommes de terre, 300 ml de lait, une briquette de crème, du sel, du poivre et pour ceux qui aiment, il faut aussi de la noix de muscade. Moi, je n'en mets pas parce que mes hommes n'en mangent pas. Alors, je vais commencer par éplucher et couper en rondelles mes pommes de terre. Quand il y a épluché et coupé en rondelles, on va les essuyer et les saler. Quand il y a essuyé, salé et poivré, on les met dans une cocotte. On va rajouter les 300 ml de lait. On va les mettre à cuire pendant 10 minutes. Quand ça fait 10 minutes que vos pommes de terre cuisent dans le lait, le lait est quasiment totalement réduit, vous allez mettre la brique de crème. Donc là, la brique de crème a été mise. Vous allez laisser cuire pendant 10 minutes et vous allez le mettre dans le plat. Alors, personnellement, je laisse cuire pendant 10 minutes couvert et à petit feu. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez mettre la noix de muscade ou une demi-cuillérée d'ail en poudre. Donc là, les pommes de terre ont cuit pendant 10 minutes dans la crème. J'ai coupé le feu, quand même. Je vais les mettre dans le plat et je vais les mettre à gratiner au four pendant 5 minutes à peu près à 200 degrés. Et voilà, mon gratin de pommes de terre façon dauphinois. Bon appétit ! ... ... ... ...